et bonjour à tous c'est akumashi et aujourd'hui nous allons faire un tutoriel vidéo donc pour créer une sonnerie à partir de itunes pour iphone donc la manipulation est assez simple mais il y a quelques petites choses à savoir donc je vais vous le faire quand même et je fais ce tutoriel également parce que j'ai reçu beaucoup de demandes surtout pour une personne qui se reconnectera donc je vais faire ça tout de suite donc on va prendre comme exemple la musique given up donc tout d'abord vous allez devoir aller dans clic droit obtenir des informations et vous allez aller devoir dans options là en haut ici donc dans le début donc vous allez mettre par exemple 0 20 secondes parce que en fait c'est vous qui décidez le début de votre sonnerie donc là je mets 0 0 0 si on s'en fout et je vais mettre 0 30 pourquoi 30 tout simplement parce qu'une sonnerie c'est surtout adapté pour 30 secondes donc je crois que vous pouvez mettre jusqu'à 42 secondes mais bon moi j'ai 30 secondes ça revient au même donc 30 secondes je fais ok vous refaites ensuite un clic droit et vous faites créer une version aac voilà la version aac est créée et vous pouvez voir dans durée que c'est 0 30 donc 30 secondes ensuite vous faites un clic droit donc là c'est les manipulations diffèrent selon si vous êtes sur mac ou sur windows donc moi c'est affiché dans le finder et vous ce sera affiché dans internet ou je sais plus quoi affiché dans explorer je crois pour windows donc moi c'est affiché dans le finder voilà donc là j'ai la version point m4 je la renomme en m4r je fais utiliser m4r voilà cette musique là je vais l'envoyer sur le bureau voilà ensuite la musique de 30 secondes ici vous faites clic droit supprimer voilà ensuite vous retourner dans votre bureau là où vous avez déplacé le point m4r et vous le fait un glissé déposé vers la bibliothèque voilà et normalement elle apparaît dans son ici given up donc j'avais fait le test juste avant pour numbs pour voir si la l'astuce était toujours pareil sur la nouvelle version d'itunes donc c'est bien la même donc vous avez given up dans son il ne vous reste plus qu'à connecter votre iphone et dans son vous mettez bien évidemment cocher toutes les tous les sons et la musique given up apparaîtra sur votre iphone en sonnerie voilà donc la manipulation est si simple que ça ce sera tout allez bye voilà donc c'est parti c'est parti